Bonjour, je voudrais dans cette vidéo apporter quelques conseils, quelques éléments supplémentaires par rapport aux vidéos de base que j'ai faites précédemment. Je vous rappelle qu'à la première étape, lorsqu'on fait ce qu'on appelle le phrasage, c'est-à-dire qu'on mélange le levain, la farine et l'eau, il est important de laisser un temps de repos d'environ une dizaine de minutes une fois que le phrasage est fait. Donc on mélange bien, c'est à ce moment-là qu'on va rélever le pain pour faire le futur chef, et on laisse là reposer pendant 10 minutes le temps que la farine absorbe le maximum d'eau. Au bout de 10 minutes, on a salé entre temps, et bien on va pouvoir commencer le pétrissage. Je vous ai montré dans la vidéo précédente un pétrissage un petit peu brutal avec un appui assez fort des mains. Je voudrais vous montrer là une autre façon de pétrir, dont le but va être de chercher à étirer la pâte et de l'enrôler sur elle-même, afin de créer un réseau de gluten beaucoup plus dense, beaucoup plus élastique, beaucoup plus homogène. Et au plus ce réseau va être étiré, au plus cela va créer une mie aérée au moment de la cuisson. On va faire ce geste-là, d'enroulement, afin d'obtenir une structure extrêmement élastique. Et pour obtenir cela, il n'y a pas de secret, il faut faire ça assez longtemps, entre 10 et 20 minutes. Donc c'est un peu long, mais ça vaut peut-être le coup, si on va avoir une mie bien agréable à la vue, et ensuite à la dégustation. Lorsqu'on a fini de pétrir, on va faire les deux levées, la première levée, de deux heures environ, puis une deuxième levée, un peu plus rapide, une heure. Et au bout de ces deux levées, on va voir le moment de la mise en forme. Alors je remontre un petit peu les gestes de la mise en forme. Si on veut faire une boule de pain de campagne, on va replier la pâte sur elle-même. Et en fait, on va faire une tension en faisant ce repli. On va faire ça une, deux, trois, quatre fois. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas déchirer le réseau de gluten. Dès qu'on sent que la pâte est bien tendue, bien tenue, et bien on va faire un roulet de pâte. On va accompagner la pâte avec les pommes de la main. Et on va avancer pour tendre une dernière fois cette pâte et son réseau de gluten. Ensuite, on pose sur sa sole de cuisson. On va penser à grigner, l'importance du grignage. Et puis on va pouvoir mettre en cuisson au four. Une autre façon de mettre en forme, c'est si on veut faire des baguettes. Donc on va rouler différemment. On va étirer la pâte. On n'écrase pas, juste on accompagne et on soude les éléments de la pâte. Afin que d'obtenir une forme allongée. Là aussi, on va penser à bien grigner la pâte. Une fois qu'elle est posée dans son sol de cuisson. Et on va mettre là aussi en cuisson. A la sortie du four, on va avoir des pains qui auront été pétris de façon à étirer la mie. Et donc le test, ça va être d'aller voir à quoi ressemble une mie qui a été pétrie longuement. On a essayé d'étirer. Voilà, on va voir apparaître des alvéoles. Une mie bien alvéolée avec la présence de ce réseau de gluten qui nous permet d'être bien aéré. Dans le pain en forme de boule, on a également le même type d'aspect. Voilà, quelques éléments peut-être supplémentaires. En espérant que cela pourra vous être utile. Merci.